Notre homme ne veut pas être reconnu, mais la direction des pompiers et certains de ses collègues sont au courant de ce qu'ils dénoncent. Des hommes du feu sous influence lors de leur garde. Il y a des consommations de produits illicites qui sont punis par la loi dans n'importe quel secteur qu'il soit. Quels produits ? L'alcool, la consommation de cannabis et ou autre. Vous avez déjà vu comme pompier des situations devenir dangereuses parce que certains de vos collègues étaient sous influence ? Devenir dangereuses, non, mais qui auraient pu l'être, effectivement, oui, c'est ce qui sauve les pompiers depuis belles années. C'est tant qu'il n'y a pas de drame, alors on institutionnalise des choses qui devraient être interdites. Pompier depuis deux ans et demi, notre témoin anonyme ne plaisante pas avec le règlement et la tolérance zéro, au point de fâcher certains de ses collègues. J'ai été menacé, effectivement, de représailles, de faire attention à mes arrières. Que si j'étais, si on avait été dans l'armée, je serais déjà en train de sécher dans des coins de la caserne depuis belle lurette. Et voilà, et donc, que je devais faire, mais pas m'étonner si on m'attrapait avec des gens noncagoulés ou, enfin, bref. Des menaces de personnes qui, effectivement, ont des choses à se reprocher, qui n'assument pas le fait que quelqu'un qui vient de rentrer dans la maison des pompiers puisse mettre le doigt sur les failles d'un système. La direction des pompiers reconnaît avoir été avertie et a rencontré notre témoin, mais elle est sceptique quant à la gravité des faits qu'il dénonce. Pour elle, il serait surtout fâché suite à une sanction et à une mutation. Sa faute, avoir eu des rapports intimes durant des gardes avec sa compagne, un élément qu'il n'a pas évoqué devant nous.